C'est pour ça que l'immortalité, ça me semble être quand même une belle idée de merde. Ou alors, soit tout le monde l'a, et c'est cool ! Et si t'es le seul connard à l'avoir, c'est vraiment hyper triste, quoi. Parce que comment tu crées délires avec des gens ? Maman, t'en parles, oui, évidemment ! Ça parait cool, mais dans ma tête, ça parait super stylé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi t'as peur de l'homme de manger ? Mais parce qu'après, on disparaît ! Mais c'est pas grave, non ? Ce serait chiant d'être là tout le temps, pour toute l'éternité. Moi, si je pouvais virer ton nom de manger, je signe. Ouais, mais après, tu vas perdre tous les gens que t'aimes. Tant pis, je m'en ferais d'autres. Horrible. Mais tu penses pas que tu finirais par être complètement décalée par rapport au monde ? Si, c'est sûr. Non mais c'est sûr, c'est sûr, mais... En fait, je comprends pas pourquoi avoir peur de la mort, dans le sens où on peut rien y faire, et après t'existes plus, tu vois. C'est pas comme si... Enfin, je sais pas, si tu crois à l'enfer et au paradis et tout, je comprends que t'as peur parce que t'as pas envie d'aller en enfer, parce que tu vas passer l'éternité à prendre des tisons dans le cul, donc c'est chiant. Mais vu que moi, je crois pas du tout en une vie après la mort, bah c'est juste... C'est comme avant que je sois né, tu vois. C'est juste, ça existe pas. Enfin, y a rien. Donc, pourquoi j'aurais peur d'un truc où je me rendrais pas compte ? Enfin, je serais plus là. Je vois ce que tu veux dire, mais... Moi, j'arrive justement pas à comprendre les gens qui ont si peu peur de mourir et de la mort. Je crois qu'en fait, j'ai vraiment très peur que... que ma vie s'arrête et que je disparaisse. Et j'ai un sentiment d'injustice, en fait, face à la mort. Je trouve qu'on m'a mis sur cette terre pour une raison qui obscure, tu vois. Et on m'a donné la chance de vivre des choses formidables grâce à la vie. Voilà, donc ça, c'est cool. Et après, on va te la retirer, je suis là. Et je suis vraiment genre... On se foutrait pas un peu de ma gueule, quoi. Ouais, je suis là. Genre... On me met là sans aucune raison. Et après, faut que je reparte alors que j'ai kiffé. Enfin, c'est bon, quoi. En fait, ça me fait vraiment... En fait, ça me fait vraiment très peur. Et puis... Ouais, ça me saoule. Je trouve ça injuste. En fait, je trouve que la mort, c'est l'inverse totale de l'injustice. Puisque c'est un des rares trucs qui concernent tout et tout le monde. Tu vois, s'il y a bien un truc sur lequel on est tous et toutes à égalité, c'est à la fin, on meurt. Et bon... Après, c'est pas... Enfin, comment dire ça... J'ai pas peur de la mort, mais ça veut pas être... Enfin, si demain, on me dit t'as plus que six mois à vivre, j'aurais le seum, tu vois, parce que je suis jeune et j'ai plein de trucs à vivre encore. Et... Bah, ce serait très dur, tu vois, psychologiquement, de me dire j'ai que six mois. Enfin, qu'est-ce que je vais foutre en six mois et tout. Mais bon, à la fin, la finalité est la même que je meurs dans six mois ou dans 70 ans. Bah... Une fois que ce sera fait, je serai plus là pour le savoir, pour avoir le seum, tu vois. Genre, ce sera... T'as jamais eu peur de la mort ? Même quand t'étais petite, genre, t'as jamais eu un peu peur ? Non, je pense pas. Mais je me souviens même pas, tu sais, y a plein de gens qui ont des souvenirs de quand est-ce qu'ils ont compris qu'à la fin, on meurt. Genre, je sais pas, ton chien qui se fait renverser ou ta mamie qui décède et tout. Moi, j'ai aucun souvenir d'une prise de conscience. Donc, j'ai dû... Bah, l'apprendre, tu vois, je sais pas, dans un livre ou juste dans la vie. Je pense que mes parents me l'ont jamais cachée. Mais j'ai pas vécu de décès ni rien pendant très longtemps. J'ai eu assez de chance. J'ai pas connu de gens qui mouraient. Mais du coup, c'était juste... Bah... Oui, on respire et on vit. Et à la fin, on meurt. Et au début, on est. Et tu vois, genre, ça me faisait pas peur. Ce qui me fait très très peur, c'est de perdre les gens que j'aime. Ça, j'ai vraiment un rapport à la mort des autres. Comme en plus, j'y ai pas été beaucoup confrontée. Qui est très... Pour le coup, je comprends l'idée d'injustice. De si quelqu'un que j'aime meurt bientôt, alors que c'est pas quelqu'un de très très âgé. Là, je le sentirais vraiment comme une injustice. Parce qu'en fait, cette personne, elle devait, entre guillemets... Genre, best case scenario, elle aurait dû vivre plus longtemps. Et j'aurais dû avoir le temps de me préparer, et elle aussi, à son décès et tout. Mais le fait global que tout le monde meurt à la fin... Non, ça me fait pas peur parce que... Enfin, je trouve que c'est limite tant mieux, tu vois. Sinon, il y aurait... En fait, je pense que le fait qu'on meurt à la fin, c'est ce qui... Bon, ça va paraître un peu bateau, mais c'est un peu ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, tu vois. Parce que si t'as pas de faim, tu pourrais passer littéralement 30 ans à glander, tu vois. Et t'aurais pas ce côté... Mais trop bien ! J'avoue, trop bien. J'adore glander, tu vois. Franchement, tu peux passer 30 ans de ta vie à faire tout Zelda Breath of the Wild, Il y a tout comprendre le jeu, tu vois. Avoir toutes les lois qu'on revoit. Avoir toutes les lois qu'on revoit. Non mais, sans blague, en fait. Moi, en fait, je... Enfin, en plus, c'est nul parce que je suis pas là à vouloir l'éternité parce que je veux l'éternité. Je veux l'éternité parce que je veux pas mourir, en fait. Tu vois ? Ok. Et c'est pas pareil de vouloir l'éternité pour pouvoir faire tout ce que tu veux. Juste que j'aimerais faire décaler l'échéance le plus loin possible. Mais ce que je comprends pas pour toi, en fait, c'est que... Oui, la vie, il vaut la peine d'être vécue parce qu'à la fin, on meurt. Enfin, pas que pour ça, mais je pense que c'est ce qui drive... En grande partie, quoi. Ouais. Oui, c'est ce qui drive. C'est ce qui drive l'humanité, c'est qu'on a conscience de notre propre mort et que, du coup, on essaye de faire en sorte que notre vie ait un sens, parce qu'on sait qu'elle est finie, tu vois. Mais comment tu fais pour être en paix avec ça ? Genre, accepter ta propre mort. Accepter que ton corps va disparaître, que ton âme n'existera plus et sera sortie de là, tu vois. En fait, je trouve ça hyper rassurant, tu vois, de me dire... Rassurant ? Ouais, c'est réconfortant parce qu'en fait, ça veut dire que, en fait, rien n'est vraiment important. À la fin, on meurt, tu vois. Rien n'est... Rien n'est... Je vais rien faire dans ma vie qui va avoir... Enfin, c'est pas que rien n'a de sens, c'est que ça permet de relativiser de ouf, de se dire, mais en fait, peu importe si, genre, je me suis cassée la gueule dans le métro et qu'il y a un mec qui s'est foutu de la gueule, tu vois, ou si j'ai pas rendu mon truc à temps, ou si j'ai pas eu mon diplôme, parce qu'en fait, à la fin, on meurt, et l'univers, il s'en fout, et la Terre, elle s'en fout, et l'humanité, elle s'en fout, elle continue de vivre. Et à mon échelle, quand je vais mourir, il y aura une partie des gens qui en aura conscience parce qu'ils me connaîtront et qu'ils seront, j'espère, tristes. Mais eux aussi, ils vont mourir. Et en fait, d'ici trois générations, tu vois, genre, plus personne ne se souviendra de moi, et c'est hyper... Ça, c'est un truc qui me fait tellement peur de savoir qu'un jour, genre, de savoir qu'aujourd'hui, là, maintenant, on a oublié des gens. Bah ouais, on a oublié. Genre, la majorité des gens. Ils ont disparu pour toujours, tu vois. Ils ont disparu pour toujours. Moi, je trouve ça vraiment apaisant de se dire, mais du coup... Apaisant. En fait, ça permet de beaucoup moins se prendre la tête. Oui. Parce que vraiment, genre, si tu regardes assez loin, personne ne s'en souviendra, tu vois. Et du coup, bah, tu peux faire ce que tu veux et tu peux kiffer comme tu veux parce que, à la fin, t'auras vécu ta meilleure vie, si tout se passe bien. Et à quoi bon se prendre la tête avec des conventions ou avec le regard des autres, alors que d'ici pas si longtemps que ça, d'ici quelques décennies, après ta mort, tout le monde s'en foutra de est-ce que tu t'es rasé les aisselles ou pas dans ta vie. Tu vois, c'était vraiment genre, ça n'a aucun intérêt comme information. Mais t'as pas peur de savoir... Enfin, tu peux pas savoir où tu vas ? Genre, le fait que tu dis ça reste... J'arrive pas à croire, en fait. Je pense que c'est hyper apaisant d'avoir une spiritualité qui te permet de croire qu'il y a un après, ou même un recommencement, tu vois, genre une forme de réincarnation et tout. Moi, personnellement, j'arrive pas à y croire. Je pense que je suis trop cartésienne. Et du coup, tant que c'est pas prouvé par la science, je n'arrive pas à me persuader. Et j'ai beaucoup réfléchi, tu vois, en grandissant. Je me suis renseignée sur beaucoup de religions, beaucoup de visions, même laïques, mais en tout cas spirituelles, de qu'est-ce qu'il peut y avoir après. Et j'arrive pas à y croire, donc... Ouais, c'est vraiment comme avant que je sois née, en fait, soit il y avait un truc et je m'en souviens pas. Et la science nature n'a toujours pas prouvé que ton âme, genre ta conscience et ton âme, elle vit dans un endroit, je sais pas... Dans le cloud. Voilà. Moi, j'imagine qu'il y a un cloud des âmes, mais bon, ce serait tellement ce bel, vu toutes les âmes qui sont passées par ici. Mais du coup, je pense vraiment que, bah quand je meurs, je vais nulle part, et c'est pas grave. Enfin, je suis pas assez importante pour avoir envie de vivre éternellement. Et en fait, quand j'aurai fini mon chemin, je vais mourir. Et bon, j'ai pas encore décidé ce que je veux qu'on fasse de mon corps, mais je m'en fous, tu vois. Enfin, je m'en fous, je veux dire. C'est pas difficile pour moi de me dire, bah peut-être je vais me faire manger par l'hiver, si je me fais enterrer. Moi, des fois, j'ai des visualisations de moi. Moi, j'ai toujours eu peur de la mort. Quand j'étais petite, au lycée, et des fois maintenant, quand je suis dans des périodes assez stressantes de ma vie, si j'ai eu beaucoup de travail, ou si je suis stressée au niveau de ma vie personnelle, je fais des cris en gosse tôt de la mort. Je me réveille la nuit, je fais je vais mourir, c'est horrible, et j'arrive pas à respirer. Enfin, c'est juste assez étrange. Et dans ce moment-là, je pense à mon corps qui se fait manger par des osticots et des verres et tout. Et j'imagine mon corps, en fait, je regarde mon corps et je me dis en fait, je vais avoir rien, et ça va être des os, et je vais devenir de la poussière, et je vais pourrir, et il faut savoir aussi que j'ai horreur de la pourriture et tout ce qui est microbes, etc. Bon, on est sur, tu vois, plusieurs fournies. Ce qui est plutôt rapport au fait que les choses vivantes ne le restent pas, tout ça. Voilà, genre tout ce qu'il y en a moisissures. Moi aussi dans mon frigo, c'est la fin du monde. Je n'ouvre plus mon frigo pendant trois jours, parce que je ne veux pas avoir la moisissure. Bah oui, non, mais bien sûr, c'est la patience. Mais, ouais, non, c'est vraiment un truc qui me... Voir mon corps se... Je n'ai pas peur de vieillir pourtant, tu vois. Genre, je sais qu'on va vieillir et c'est pas grave, et j'ai envie d'être bien dans ma vie, d'être bien dans mon corps à tous mes âges, vraiment, physiquement et tout. Je l'ai plus ou moins accepté. Moi, je n'ai pas encore vécu, tu vois, mais je veux y aller en acceptant. Mais, ouais, cette peur de mourir et de devoir quitter un monde dans lequel je me sens bien et dans lequel je me sens heureuse et avec des gens que j'aime, ça me saoule, en fait, de devoir renoncer à tout ça parce que... Tu ne penses pas que... Enfin, dans l'hypothèse où tu meurs de vieillesse, tu ne penses pas qu'au bout d'un moment, tu fais la paix... Enfin, tu as un peu l'impression... En plus, comme tout corps, il n'est plus au niveau de ce qu'il est quand tu as 25-30 ans, tu vois. Je pense quand tu as... Ouais, il y a des gens qui atteignent, je ne sais pas, 100-110 ans. Et je me dis, mais même eux, ils doivent être pas... Enfin, je ne dis pas qu'ils ont envie de mourir parce que s'ils sont toujours à peu près en possession de leur faculté et tout, il n'y a pas de raison, même s'ils sont un peu ralentis, tu vois. Mais je ne sais pas, je pense que... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un côté où tu fais la paix avec le fait que tu as bien vécu et bien fait ton chemin. Et du coup, peut-être que, oui, tu aimeras bien le monde dans lequel tu vis quand tu seras vieille et tu auras des proches et tout, mais peut-être que tu seras plus apaisée avec le fait que, bah, tu as bien vécu. Et ce n'est pas si grave, du coup, si ça doit se finir. Moi, j'espère arriver un jour... En fait, j'espère qu'en finissant et en faisant les choses que je veux faire dans la vie. Et en étant satisfaite de ma vie, je ferai la paix avec le fait que je vais mourir. Mais tu n'es pas sûre ? C'est vraiment ce que j'espère. Aujourd'hui, je suis quand même... Je suis quand même vraiment très loin de ça. Enfin, je suis encore dans... Là, tu vois, j'arrive à être très calme et tout, mais il y a deux ans, trois ans, jamais j'aurais pu aborder le sujet et me mettre à pleurer. Parce que c'est quelque chose qui... En fait, pour moi, mourir, c'est... Ne pas savoir... En fait, c'est même pas mourir, je ne sais pas comment expliquer. C'est ne plus avoir conscience d'exister qui m'effraie. De ne pas avoir le contrôle sur ça aussi. Tu vois ? D'avoir aucun contrôle sur ta destinée. Et en fait, dans tous les cas, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être la pire ou la meilleure personne du monde. Tu peux... Vraiment ! Et bien, en fait, tu vas mourir à la fin. Et je trouve que c'est... Oui, ça rejoint l'idée d'injustice que tu disais tout à l'heure. C'est pas le côté injustice, c'est plutôt genre... Tu n'as aucun contrôle. Tu vois ? Moi, j'aime bien voir le contrôle sur les trucs. Le fait de ne pas pouvoir contrôler cette mortalité, ça me saoule. Ça me rend dingue, ça me rend zinzin. Ça m'effraie, en fait. En fait, j'ai limite de la gratitude. En fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de certitude dans la vie. Et même la mort en soi, c'est une certitude qu'on meurt à un moment, mais en fait, tu ne sais jamais quand et ça peut arriver n'importe quand et tout. Même si tu fais attention, bon, bah, des fois, t'as pas de chance. Mais je suis... Et je trouve que... Moi, j'aime beaucoup les certitudes. Je trouve ça hyper rassurant parce que c'est un peu... C'est un problème de moins dans ma vie, tu vois. Je peux pas me prendre la tête. Je suis un peu dans la démarche de... S'il y a un problème, il y a une solution. S'il y a pas de solution, c'est pas un problème, tu vois. Ce qui marche pas tout le temps dans la vie. Mais pour des trucs aussi universels et, comme tu dis, incontrôlables que la mort, je suis un peu en mode, mais pourquoi se prendre la tête là-dessus ? Parce que c'est pas comme si... En fait, t'as une capacité de lâcher prise qui m'impressionne, quoi. Mais je pense que j'ai besoin d'avoir des raisons. Je pense que je suis chill dans la vie. Ouais. Mais... Parfois, c'est... Enfin... Ça veut pas dire que j'ai peur de rien ou que je me prends la tête sur rien, tu vois. Mais je me dis, si on pouvait agir sur notre mortalité, c'est-à-dire si, dans ta vie, tu pouvais faire des trucs qui décident ou non du fait que tu vas mourir, mais ce serait une obsession quand on se prendrait la tête. Et c'est un peu comme les religions, tu vois, où tu décides de ta vie après la mort et où, du coup, tu vas te confesser si t'as péché parce que... Bah, en fait, tu joues ton éternité, tu vois. Donc... Big deal ! Il faut faire des trucs. Mais je me dis, ouais, si le chemin que tu prends dans ta vie décider de est-ce que toi, tu vas mourir ou pas, enfin, ce serait une prise de tête de tous les instants de faire gaffe à pas déraper parce que si tu dérapes, tu vas mourir, tu vois. Ce serait hyper bien, quoi. Mais oui, non, mais je vois ce que... Oui. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, tu vois, je sais pas ce qui pourrait décider, mais du coup, est-ce que tu pourrais t'octroyer du temps juste pour toi ou est-ce que ça serait vu comme hyper égoïste et tout, tu vois. Est-ce que tu devrais être un bon samaritain tout le temps, pour mériter de vivre un jour de plus ? Enfin... Moi, je suis en mode, en fait, j'ai qu'une vie et ça me donne pas envie de la croquer à pleines dents et de faire le tour du monde, tu vois. Je suis pas en mode carpe diem. Mais juste, ça me déculpabilise de faire ce que je veux parce que tant que je fais pas de mal, je suis là, bah, autant faire ce que je veux puisque... On est vraiment dans ma philosophie à moi et dans ma spiritualité à moi. J'ai qu'une vie et je peux pas me dire, ok, prochaine incarnation, là, on va faire du sport, tu vois. C'est aujourd'hui ou c'est pas aujourd'hui ? Ouais, ouais, ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas aujourd'hui. Mais... Mais du coup, comment tu... Comment tu réagis ? En fait, par exemple, moi, quand j'étais en 5ème, je pense une des premières personnes que je connaissais qui est morte, c'était un garçon qui était dans ma classe et il a fait une rupture d'anévrisme au collège. Et il est mort, genre... Trop triste. Il était debout et il est tombé, il est mort. Et donc, c'est hyper triste et tout. Mais tu vois, ça m'a pas chamboulé plus que ça de voir quelqu'un de mon âge qui mourrait de façon aussi random. Et je pense qu'il y a plein de gens pour qui ça aurait été un traumatisme fondateur de... Ok, en fait, la vie, elle peut s'arrêter pour 0 raisons maintenant. Et par exemple, je sais que ma mère, elle était hyper touchée et hyper affectée parce que dans sa tête, c'était ok, ça aurait pu être ma fille, tu vois. Enfin, déjà, c'est triste parce que c'est un jeune garçon qui meurt et c'est triste. Mais il y a aussi le côté, en fait, ça aurait pu être ma fille. C'est tellement absurde, c'est tellement gratuit, c'est tellement aléatoire. Donc, ça l'a vraiment vachement chamboulé. Et moi, j'étais là... C'est la vie, I guess. Enfin, c'est pas de chance, tu vois. Mais j'ai vraiment pas été bouleversée. Et du coup, je me demande comment toi, t'es par rapport à la mort des autres gens. Au-delà du côté, quand tu perds quelqu'un que t'aimes, tu peux plus l'avoir dans ta vie et c'est assez triste, tu vois. J'ai jamais perdu personne dans ma famille et mes amis. Je n'ai jamais connu la mort. Il y a le père d'une amie à moi qui est morte il y a longtemps. Et deux mamans de deux mes amis au lycée qui sont décédés. Et en fait, c'est pas des gens que je connaissais. Du coup, j'ai été triste pour mes amis, mais... Mais ça m'a pas... Enfin, j'ai jamais été touchée par la mort assez proche. La seule mort vraiment proche, c'est la mort de mon chien. Et ça peut paraître absurde, mais ça m'a beaucoup perturbée. Et ça me perturbe encore beaucoup. Parce que bon, c'était un chien... C'est qu'un chien, mais c'était quand même un chien avec qui j'ai vécu presque dix ans. Il m'a vu grandir. J'aimais beaucoup mon chien. Et qu'on a fallu le tuer. En fait, il a fallu le tuer. On a décidé de l'euthanasier parce qu'elle n'arrivait plus à vivre correctement. Elle se faisait pipi dessus. Elle était là depuis plusieurs mois avant ce n'était plus possible. Et en fait, encore aujourd'hui, la question qui revient sans cesse, c'est... Je ne sais pas où elle est. Tu vois, il y a encore ce côté de conscience d'exister. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Et... Ça me fait vraiment bizarre. Ça me fait vraiment tout drôle. De savoir qu'elle n'est juste plus là. Et il y a eu la rapidité. Toi, tu ne crois pas à une forme de... Pas spécialement. Je... Je ne crois pas à un paradis, à un enfer. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui y croient et c'est super et c'est... Enfin, c'est super. Si ça leur fait du bien et que c'est important pour eux, pour elles, c'est une bonne chose. Mais je trouve ça un peu réducteur, en fait. La complexité du monde dans lequel on est, la complexité de l'humain et de l'humanité, ce serait quand même un peu étrange, soit aussi binaire, tu vois. Mais bon, là, on va sur un débat, mais... La mort de mon chien, vraiment, ça a été... Ça a été un... Ça a été vraiment ma première épreuve face à la mort. Et je la vis mal encore, tu vois. Parce que je... Encore une fois, ça me rappelle que... Bah ouais, en fait, c'est rapide. Et comme ton ami, là, en cinquième, qui est mort d'une rupture d'anévrisme, en fait, c'est... C'est comme ça. Et je trouve ça... Tragique. Et en même temps, ouais, il y a le côté... On ne vit qu'une fois et il faut en profiter et... Mais moi, en fait, j'arrive... Enfin, je crois qu'il y a une part de moi qui n'arrive pas à profiter de la vie parce que j'ai peur de mourir. Ok, ouais, tu n'arrives pas à... À déconnecter de ça. À shifter ça ou même à en faire un moteur, tu vois. Non. Comme les gens qui disent, justement, on vit qu'une fois, donc autant y aller à faire. Non, du coup, j'ai peur, tu vois. Genre l'avion, c'est hors de question. Je ne peux pas prendre l'avion. Parce qu'il suffirait que je sois dans... Dans ma tête, je me dis toujours, il suffit que je sois dans ce putain d'avion. Ok. Et en ce cas-là, en fait, je vais tellement être vénère. Je vais tellement être vénère. Genre, putain, je l'avais dit, je l'avais dit. L'avion qui tombe et la meuf qui fait, mais putain, je ne voulais pas prendre l'avion. Je l'avais dit, bordel. Mais du coup, ça me coupe des voyages que je rêve de faire. Et ça, c'est absurde. Vraiment, j'en ai parlé plusieurs fois. Et les gens, les psys ne veulent pas m'aider sur ça. Je ne comprends pas. Vraiment, ils ne... C'est un problème assez insoluble puisqu'on ne peut pas changer le fait qu'on meurt. Et c'est compliqué de... Oui, de faire changer une perspective aussi fondamentale. Mais parler avec toi, tu vois, ça m'a plus aidée qu'en parler avec des psys, tu vois. Tu le feras à chacun. Genre... Merde. Non, mais vraiment, en fait, je trouve ça intéressant de voir que... En fait, moi, ce qui me rassure, c'est le côté, rien n'a d'importance. Et le côté certitude. Et c'est un problème. Ok, je ne peux pas trouver une solution. En fait, ce n'est pas un problème. Et ça, je me dis... Ouais, j'avoue, un problème en moins, en fait. C'est pas mal. Mais bon, il faut encore que je travaille dessus, tu vois. C'est un truc que je pense à me faire travailler toute ma vie. Mais je me demande si je préfère pas mourir en dernier, tu vois. Je suis folle, hein. Bah non, mais... Je crois que je ne réalise pas, en fait, la souffrance que c'est de perdre quelqu'un. Tu vois, je pense que le jour où je parlerai ma mère, ouais, je ferai genre... Oh, je regrette. En fait, je préfère changer ma vie contre elle, tu vois. Parce que tellement je serais... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que l'immortalité, ça me semble être quand même une belle idée de merde. Ou alors, soit tout le monde là, et c'est cool. Et si t'es le seul connard à l'avoir, c'est vraiment hyper triste, quoi. Parce que comment tu crées délire avec des gens... À la moment où t'en parles, oui, évidemment. Ça parait cool. Mais dans ma tête, ça parait. C'est super stylé, tu vois. Vraiment. Bon, après, faut choisir parce que... Faut choisir à quel moment t'arrêtes de vieillir, tu vois, à un âge un peu stylé. Parce que sinon, t'es juste turbo vieux pendant l'éternité. Ouais, c'est chiant. C'est vraiment de la merde. Pas l'immortalité. Non, non. Ou alors à 25 ans. Ça, c'est cool. Ouais, genre l'an prochain, j'arrête de vieillir. En fait, disons qu'aujourd'hui, je commence à aller mieux avec ça parce que je réalise ce qui est important dans ma vie. Et maintenant, j'ai réalisé ce qui est le plus important dans ma vie, ce sont les gens que j'aime. Ça, c'est le top 1 des priorités de ma vie. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que je vais profiter de chaque instant que je passe avec les gens que j'aime. Yes. Donc ça, je veux dire, au moins, j'aurai pas un regret, celui-là, ce sera pas un regret, quoi. Ça, c'est cool. Mais j'avance petit à petit. On verra où ça m'allèdera. Bon courage. Je pense que c'était vraiment ma psychothérapie et que toi, t'as quasiment pas dit un mot, quoi. Je suis assez neutre, tu vois, par rapport à la mort. Parfois, il pleut. Tous les jours, le soleil se lève et à la fin, on meurt, tu vois. C'est genre... C'est de la vie. Pourquoi t'arrivais pas de dire que si j'ai peur de la mort, c'est comme si je rageais contre le soleil qui va se lever ? Ouais, ça. J'imagine faire des gros fucks au soleil. Et en même temps, il y a tellement d'œuvres et de chefs-d'œuvres qui ont été créés parce qu'on meurt à la fin et parce qu'il y a tellement de trucs d'artistes qui sont en colère contre la mort et contre l'inéluctabilité de la mort. Et du coup, c'est même artistiquement, ça nous a donné des belles choses qui ont survécu aux gens qui les ont fait. Donc, il y a du bon dans tout. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz